bonjour à tous voici votre horoscope de cette pleine lune du 8 décembre n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et si vous voulez plus d'astro de consulter notre site c'est l'astro point com dans l'horoscope de cette pleine lune qui je le rappelle concerne tout le monde le soleil est en sagittaire dans le deuxième des camps opposé à la lune en gémeaux dans le deuxième des camps des gémeaux qui est conjointe à mars donc évidemment le deuxième des camps va ressentir un petit peu plus ce qui est en lien avec cette conjoncture mais tout le monde comme je le disais on aura des échos donc ce sont des échos un petit peu beaucoup même étant donné que le soleil chez jupiter en sagittaire amplifie tout ce qu'on va ressentir tout ce qu'on va vivre sera multiplié un comment dire pas par dix mais enfin quand même il ya des émotions fortes dans l'air cette conjonction lune mars qui s'oppose au soleil fait vraiment penser à quelque chose d'assez orageux et bon alors chez les uns ça va produire du mécontentement chez les autres vraiment de la colère parce que vous savez vous connaissez l'image du dieu jupiter qui tient des éclairs dans ses mains et les colères jupiterienne sont fameuses 1 je veux dire les orages par exemple les orages qu'on a souvent l'été sont vraiment attribués à la colère du dieu jupiter donc si vous voulez c'est un petit peu général à là on est un petit peu tous soit en colère soit bon contrarié un par quelque chose mais il est très possible aussi que ce soit vous un qui ayez des idées très précises et que vous ayez un petit côté d'honneur de leçons ça peut être comment dire actif ou passif la conjoncture étant donné que je n'ai pas votre thème je ne peux pas savoir si ça se place de quelle manière ça se place donc bon essayer de dire ce que vous avez à dire sans avoir l'air de vouloir imposer à tout prix votre point de vue votre point de vue il est peut-être le bon mais à chacun son point de vue et donc c'est justement Saturne va vous aider va nous aider à mettre un petit peu la pédale douce à être un petit peu plus raisonnable certains auront quelqu'un à côté qui va leur donner des bons conseils qui va leur dire de se calmer et pour telle et telle raison et puis d'autres ce sera leur conscience qui leur dictera leur comportement et qui ma foi les empêchera de commettre des excès parce que si vous voulez cette configuration de la pleine lune elle est porteuse d'excès d'excès dans tous les domaines mais surtout au niveau des idées et de l'idéologie on essayera chacun a forcément des idées bien ancrées et là avec ce Saturne en verso qui est en bon aspect et avec la lune et avec mars et bien il va falloir se calmer et quelqu'un va vous aider à le faire il faudra écouter Saturne finalement c'est on dit toujours que c'est la planète des épreuves mais c'est aussi la planète qui construit qui permet de garder une stabilité des bases solides et si vous vous laissez emporter par vos émotions vous allez être déstabilisé obligatoirement donc le fait d'écouter les conseils ou d'écouter de lire ou vous voyez d'être de ne pas rester bloqué sur vos opinions sur votre façon de penser le fait de vous dire que peut-être vous pouvez penser autrement ça va être une aide ça va vous permettre peut-être d'avoir un autre point de vue et de l'adopter voyons maintenant ce que ça donne pour votre signe bélier bon si vous voulez c'est vrai que le sagittaire et les gémeaux sont en bon aspect avec vous donc ce sont plutôt des discussions un petit peu houleuses que vous risquez d'avoir les taureaux ce sont des questions financières qui sont toujours au premier plan et cette fois avec peut-être l'obligation de réclamer quelque chose qu'on vous doit gémeaux bon c'est les autres qui sont responsables c'est leur faute et bon c'est ça qui vous met en colère c'est ce que quelqu'un a décidé à votre place cancer pour vous c'est toujours le domaine du travail qui est concerné mais aussi peut-être un petit peu la forme alors essayez de ne pas être trop nerveux de mieux dormir bon vous pouvez avoir quelques problèmes de sommeil lion bon elle est en bon aspect avec vous cette pleine lune mais bon évidemment bon le côté coléreux peut vous donner de comment dire vous stimuler parce que vous allez être dans la bagarre et vous êtes assis de feu vous aimez bien ça donc vous vous tirez les marrons du feu les vierges alors vous vraiment vous allez avoir du mal à bien vous cadrer pour ne pas laisser la colère exploser donc appuyez-vous sur Saturne et sur les conseils qu'on vous donne balance bon pour vous c'est en bon aspect il n'y a pas de de gros soucis c'est autour de vous que ça se passe ne vous en mêlez pas si vous voulez pas être victime collatérale vous en mêlez pas les scorpions ce sont évidemment pour vous les questions d'argent de dépenses peut-être qu'on va vous reprocher d'avoir trop dépensé que vous allez vous justifier etc mais bon restez zen pour vous sagittaire il y a vraiment de la colère vous êtes en colère contre un partenaire contre un associé et bon là aussi appuyez-vous sur Saturne sur la raison sur ce que vous dicte votre sens du devoir les capricornes alors pour vous pas de problème c'est assez neutre comme disons faites attention à votre comment dire à votre bien-être personnel soyez chouchoutez-vous davantage pour les versos elle est en bon aspect donc bon si vous voulez c'est pas vous qui serez en colère mais c'est autour de vous qu'il y aura de la colère ou dans le monde en général et bon vous serez plutôt spectateur et enfin les poissons là aussi la colère peut être assez forte les émotions sont vraiment des émotions et vous pourrez les contrôler si vous écoutez bien les conseils de Saturne et donc d'une personne raisonnable merci d'avoir regardé cette vidéo vous savez que vous avez un live le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi et que nous avons aussi des réseaux sociaux avec des petits posts quotidiens à très bientôt Sous-titrage ST' 501